Sous-titrage Société Radio-Canada J'allais demander quelles sont tes adresses préférées quand tu es sur Paris pour sortir, pour aller manger et tout ça ? Studio et Villa Masai Très bonne réponse Entre en contre, c'est pour la promotion de ton album Formule 7 Au moment où l'interview va sortir, l'album est déjà disponible sur les bacs Moi j'allais demander, déjà dans quel état d'esprit tu te trouves ? Je suis impatient, je suis impatient de voir la réaction du public Je sais qu'ils vont aimer J'ai fait ma part, je pense que c'est un super album Je suis impatient Et surtout de défendre les titres sur scène Tu dis que tu as un passion, un passion de faire découvrir ce projet au public Tu as presque 25 ans de carrière Cet album est en actif Est-ce que tu ressens toujours la pression, je vais dire, des chiffres Des commentaires ou de l'avis du public de façon générale ? Non, la pression, non Je suis quelqu'un de serrein et de chill Donc je n'ai pas de pression J'essaye de... Je mets la pression moi-même avant de sortir ou avant de proposer quelque chose Par exemple, là je viens de faire un grand concert à Kine Avant de monter sur scène, j'ai fait une sieste J'étais bien, je n'avais pas de pression moi J'essaye d'être le plus positif possible Mais quand même, au niveau des... Je parle vraiment au niveau des chiffres Au niveau des chiffres ? On est dans l'ère du streaming Quand un album sort, on attend tout de suite la semaine d'après Pour dévoiler les premiers scores et tout ça Ce n'est pas quelque chose que tu regardes ? Ça c'est pour les Français, moi je suis africain On n'est pas là-dedans Les trucs des chiffres, stressés, streamés, tout ça C'est bien, c'est cool, mais je ne fais pas la musique pour ça Je fais la musique pour faire des belles chansons, des beaux clips Et défendre mes titres sur scène Et puis bon, si l'album est bon, les gens vont acheter En tout cas, je ne me prends pas trop la tête pour ça Je comprends J'ai commencé avant le streaming, tu vois Bien sûr Donc du coup, je ne sais pas Donc c'est bien, mais bon Sans vouloir insister sur cette question de streaming, de chiffres et tout ça Ce n'est pas ça le sujet Mais juste sur ta façon, toi, de concevoir Est-ce que ça te conditionne un peu ? Parce que tu l'as dit, tu as commencé à l'époque des CD Aujourd'hui, il y a le streaming Et les CD aussi Et les CD aussi toujours Est-ce que toi, ça te dicte un peu ta façon de concevoir ta musique ou pas du tout ? Forcément, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de faire avec Mais sauf que, on ne peut pas faire la musique pour les streaming On a aussi des gens, par exemple en Afrique, au Congo Ou en Afrique en général, les gens aiment bien palper le CD Jusqu'à aujourd'hui, les gens préfèrent avoir quelque chose de symbolique C'est-à-dire qu'ils achètent un CD pour le garder Voilà, comme un souvenir Donc on est entre les deux C'est aussi une des raisons pourquoi tu as fait un album de 31 titres ? Comme d'habitude, un retour à l'authenticité Chez nous, ils aiment des chansons Qui durent plus de 6 minutes Et beaucoup plus de paroles, plus de dédicaces Donc voilà, ça ne dérange pas un vrai fanatique de la rumba d'écouter 30 chansons Surtout si elles sont belles Mais pourquoi pas 15, pourquoi pas 20 ? Est-ce que tu veux que l'auditeur écoute tout l'album comme un seul morceau au final ? Ou alors, il peut aller piocher, revenir quand il veut, découvrir des chansons ? J'ai en tête, par exemple, un album comme Control que tu as sorti en 2018 Tu avais 32 autres titres Voilà Et moi, c'est seulement personnellement, c'est seulement peut-être 2-3 ans après J'ai dit, ah, mais ce titre-là, photo, il est intéressant Ben voilà, c'est ça M-moi, très intéressant Est-ce que toi, c'est ta façon aussi d'imaginer ? Un album doit durer dans le temps C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à écouter un album une seule nuit C'est pas bon, ça C'est-à-dire que vous écoutez tellement vite Vous n'avez même pas le temps de être pressé d'écouter le prochain son Moi, je fais des chansons, pas des sons Donc pour écouter une chanson, il te faut au moins minimum une journée pour comprendre ce que je voulais dire Il y a beaucoup de métaphores, il y a des figures, des styles, il y a des belles paroles, il y a la musique On compose, tout est quasiment joué en live C'est-à-dire que si on passe, nous, plus de 5 jours pour faire une chanson, je ne sais pas, l'écouter toi en 10 secondes ou en 3 minutes Tu vois, ça c'est quand j'ai fait mes albums urbains Mais une rumba doit s'écouter et se découvrir au moins une journée pour comprendre les paroles Voilà, c'est donc Puisque tu en parles justement sur la conception, le processus de création Tu parles par exemple de t'enfermer pendant 5 jours pour ne fût-ce que créer un seul morceau Combien ça t'a pris pour mettre en boîte 31 morceaux ? Combien de temps ça t'a pris ? J'ai commencé depuis les enregistrements Faire des voix depuis février Mais j'avais déjà commencé les programmations avant Parce que nous, comme je t'ai dit, on joue tout en live S'il y a 4 guitares, il y a 4 guitares, on les joue chacun à son tour 4 pistes de guitare, batterie, congas Il y a la voix lead, il y a du chœur C'est-à-dire qu'on fait plus de 16 pistes de voix Donc ça te prend beaucoup de temps Et je suis né là-dedans C'est une musique que je maîtrise Et puis à l'ancienne, on passait de 1 à 2 ans pour enregistrer un album Aujourd'hui, comme je suis un peu guitariste moi-même, je compose Donc ça me facilite Est-ce que tu peux nous donner quelques morceaux que tu as personnellement composé sur cet album ? Ouf ! Beaucoup, la majeure partie des chansons de l'album Et bloqués, j'ai composé avec un de mes clavieristes, Alex Science-fiction Et CIO J'ai oublié même le titre On parlera un peu plus tard de CIO On parlera plus tard de chansons comme Mal accompagné Exactement On va rentrer un peu plus tard dans le vif du sujet Effectivement sur la consistance même, la matière que tu as mis dans ces morceaux-là Et on parlera aussi de CIO sur l'image, la direction artistique que tu as pris Aussi bien pour les clips, le côté un peu fiction et tout Je ne t'ai pas posé la question avant, c'est déjà pourquoi Formule 7 ? Est-ce que c'est différent des formules que tu as pu proposer précédemment ? Ouais, c'est mon 7e album Studio Et Formule, parce que je pense qu'enfin j'ai eu le formule de faire danser Faire aimer la rumba de Fally en fait Et pour moi, c'est l'un des meilleurs albums de ma carrière C'est l'un des meilleurs albums de tout le temps La musique congolaise Là tu me tornes une perche, c'est quoi le meilleur album de ta carrière ? Formule 7 Tu as dit c'est l'un des meilleurs, tu n'as pas dit c'est le meilleur ? Ouais, j'ai confirmé, après j'ai dit c'est le meilleur C'est quoi le deuxième meilleur ? Deuxième, c'est... Je veux dire, pour les gens qui sont nostalgiques, les gens disent toujours Ah, droit chemin, c'est le meilleur Mais moi je dirais Formule 7 Ensuite, le Tokos quand même Lequel, le 1 ou le 2 ? Le 2 Attention à ce que tu vas dire, parce que le 1, il a été certifié à Disque d'Or Ouais mais certifié, je ne vais pas forcément dire C'est ça que vous confondez tout ici en France C'est-à-dire que... Bon bref, je ne vais pas rentrer là-dedans Non ! Vous pensez quand vous vendez plus d'albums, vous êtes plus talentueux ? Non, 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 tu n'avais rien à dire ça Moi, ce n'est pas là que je voulais en venir Parce que pour moi, quand tu as sorti Tokos, le 1, je parle C'est mon album, j'essaie, il est très très lourd Mais je pense qu'en termes de maturité, en termes d'écriture, en termes de variété, Tokos des plus... Tu as développé d'autres... Ok, justement j'allais parler de ce schéma que tu appliques depuis quelques années maintenant Alterné entre Tokos, des albums ouverts, parfois un peu pop urbain et tout Et Roomba, donc là tu es revenu avec ce que toi tu appelles la Roomba de Fali C'est authentique, des sons d'ambiance, des déclarations d'amour Où tu trouves-tu encore cette inspiration en fait pour pouvoir proposer ? La nature et la femme Tu peux me répéter ça ? La nature et la femme Moi je suis genre, tu vois comme on dit, un esclave de la femme, tu vois Je suis quelqu'un, je suis un amoureux de l'amour, voilà donc voilà Tu n'es jamais arrivé de connaître une panne d'inspiration ? Ça peut arriver mais bon, genre un jour quand je suis fatigué Mais après c'est mon boulot, c'est le seul métier que je maîtrise le plus donc voilà Comment tu arrives à surmonter ça ? Je commence d'abord par gratter, quand j'ai une mélodie, je gratte la guitare, j'enregistre et puis l'inspiration vient Tout à l'heure tu disais pour les personnes qui mettent, comment dire, droit chemin parmi tes meilleurs albums Je comprends, je comprends Qui sont un peu nostalgiques Et moi à la fin de l'écoute de cet album, je t'avouerais que j'ai senti comme une forme de nostalgie Je vais te dire pourquoi Parce que déjà il y a des morceaux, des déclarations que tu avais fait sur des albums comme Power Je parle d'Anissa par exemple, on a retrouvé les sonorités Tu as repris le titre Mario de Franco sur un titre comme Lady Di Dans quelle mesure ? Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est mon ressenti après à toi de me dire si c'est vrai ou pas Est-ce que tu es arrivé à une phase de ta carrière où tu serais peut-être en train de faire déjà un premier bilan Compte tenu de tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent ? Non, je ne pense pas Mario, pour parler de la reprise de Mario, j'étais aux Etats-Unis à la fin de ma tournée J'étais à Los Angeles, j'avais fait un direct sur Facebook Et puis bon, j'ai souvent l'habitude de balancer des sons que j'aime bien ou que j'aimais bien quand j'étais jeune Et donc voilà, j'ai balancé les sons Mario et puis j'ai essayé d'interpréter Donc je voyais que je trouvais que la musique allait bien avec ma voix Je me suis dit, mais pourquoi pas faire une reprise ? Sauf que je n'allais pas aborder le même thème que grand maître Franco avait abordé Parce que lui il était, tu vois, il est attaqué Donc moi je me suis dit, pourquoi pas faire un son pour les femmes fortes Pour dénoncer un peu de jaloux, un peu des gens qui sont toujours là à critiquer Et voilà, j'ai essayé de faire passer le message Donc c'est vraiment une chanson pour les femmes fortes, les femmes indépendantes Les femmes qui sont là, qui se battent pour leur famille, leur business Et voilà, donc je pense que les gens vont aimer Et non, c'est comme ça moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je n'hésite pas Mais si tu n'es pas à cette phase justement de faire un bilan On ne peut pas nier le fait que voilà, tu as coché les plus belles cases qu'un artiste congolais peut cocher Tu as rempli Bercy en 2020, tu as fait une tournée nord-américaine à succès Tu as rempli le stade des martyrs à Kinshasa chez toi Qu'est-ce qui te reste comme case à cocher aujourd'hui ? Je ne sais pas, si ce n'est les Grémy par exemple ? Je ne sais pas, c'est vrai que je ne suis pas encore le meilleur, mais le prochain sur la liste Tu l'as toujours dit ça Mais je pense que je fais la musique par passion, c'est-à-dire que j'adore faire la musique Il y a beaucoup d'artistes quand ils sont sur scène, ils s'ennuient ou ils veulent tout de suite quitter Mais moi, je peux rester trois heures sur scène, ça ne me dérange pas Il y a des fois où mes équipes, les gens disent Non, c'est bon, ça y est, tu peux descendre, mais je continue Je prends du plaisir en tout cas, et j'enregistre, je passe tout Je suis en studio quasiment toute l'année, tous les jours je suis enregistre J'ai un album, je viens de finir cet album Roomba Mais j'ai quasiment un album de plus de 60 titres qui est déjà prêt, les prochains albums urbains Et déjà quasiment bouclés On va juste révisiter quelques sons, quelques textes, voilà Je fais la musique par passion, j'aime la musique Donc je pense qu'aujourd'hui, même si, comme vous venez de le dire, j'ai quasiment tout fait J'ai rempli les stades, j'ai fait Bercy, j'ai fait des tournées américaines J'ai été nominé quatre fois au B.E.T. J'ai des trucs, avec Grammy j'ai été invité, j'ai fait plusieurs choses Mais j'adore faire la musique Si je ne fais pas la musique, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais m'ennuyer grave T'aimes faire la musique, t'aimes aussi promouvoir cette musique Et dernièrement, on a pu te voir sur une plateforme comme Colors T'es devenu le premier artiste congolais Félicitations pour ça Merci Chanteur de Roomba à se produire sur cette plateforme-là Raconte-nous un peu comment ça s'est passé Ça s'est bien passé, je ne connaissais même pas C'est mon manager et la Maison 10 qui m'ont parlé de cette chaîne Et puis j'ai dit pourquoi pas Mais on va le faire à notre manière Voilà, je voulais faire quelque chose d'authentique Et on a beaucoup discuté par rapport au choix du titre Et finalement, je pense qu'on avait bien fait de choisir par terre une Roomba Et puis voilà Et je pense que là, ils ont compris qu'il faut qu'ils fassent passer beaucoup plus d'artistes non anglophones Aussi, pas forcément les artistes français Parce qu'à part la France et les Etats-Unis, les Nigéria, l'Angleterre Il y a encore beaucoup d'autres pays avec beaucoup d'autres artistes très très talentueux Voilà J'allais poser la question, justement en étant parmi les premiers artistes francophones A passer sur ce type de plateforme et tout ça T'es un peu celui qui ouvre la voie Est-ce que tu te sens comme le porte-drapeau Et comment tu vis ça en termes de responsabilité ? Oh, le porte-drapeau Non, je ne pense pas Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être J'ai souvent dit que moi, je préfère être le guide que le suiveur Donc si je peux initier des choses, ça fait plaisir Mais je ne suis pas en mode, je vais être le premier, je vais être le premier, je vais être le premier Ça arrive naturellement Dieu merci Tu as dit que tu n'es pas encore le premier mais le prochain sur la liste C'est-à-dire que quelque part, tu veux quand même être le premier C'est quelque chose que tu as dans ta... Mais ça trop durerait les prochains sur la liste là Je l'ai dit depuis droit chemin, ça fait 15 ou 16 ans Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas encore ? Je me pose la question Moi-même, je me pose la question Je ne sais pas Moi, j'ai posé une question Avec toute cette médiatisation là Tu n'as pas peur que les gens se lassent un peu ? Il fallait, on le voit partout, il fallait ici, il est là, il est là Tu n'as pas envie, tu n'as pas peur que tu sois passé de mode un peu ? Je n'ai pas peur, non Je pense qu'il faut, je suis un compétiteur moi J'essaie toujours de me renouveler J'essaie toujours de proposer des choses bien Parce que là, ça fait plus de 15 ans que je fais la musique Et je sors encore, j'essaie encore de sortir des tubes Je viens de remplir un stade de plus de 150 000 personnes Si tu es nul, les gens ne vont pas venir C'est-à-dire qu'il y a une histoire Il y a le travail qui va avec Et la crédibilité, tu vois ? Mais tu n'as pas peur pour ton statut d'empereur par exemple ? Il y a quelques temps, tu t'es autoproclamé empereur Non, je ne suis pas autoproclamé C'est des gens qui me donnent tous ces noms Mais toi, tu les acceptes aussi Mais oui, si on t'offrait une veste Saint-Laurent Qui est belle, tu la prends ou tu la portes ? Si elle est moche, tu ne la portes pas ? Tu n'as pas peur qu'on vienne te la racher après cette veste-là ? Ce n'est pas grave, aujourd'hui, on ne m'appelle même plus empereur Je viens d'être intronisé le prince de la communauté Anamong C'est-à-dire qu'il y a plus de 13 tribus de chez moi Mais moi, je suis juste l'âge Tu me tournais une perche et ils te trouvaient J'allais te poser la question justement Donc tu vois, l'empereur, ils peuvent prendre ? Tu leur laisses ça quoi Pas mal Justement, ça c'est quelque chose de fort symboliquement D'être intronisé Ouais, c'est fort, ouais C'est la reconnaissance de... C'est la reconnaissance de... Là d'où je viens C'est-à-dire que ma communauté, mon ethnie, mon pays, ma région C'est important, c'est le pouvoir un stressal Donc ils ont compris qu'ils représentent bien la culture Et ils défendent bien notre culture Donc ils ont voulu m'honorer Et c'est mes pères et mes mères Donc voilà C'est bien En tout cas, bravo J'arrive vers la fin de cette interview Mais je voudrais savoir Dernièrement, t'es revenu avec des clips Des clips, notamment la série, la trilogie science-fiction Ensuite il y a eu CEO Donc on attend le troisième... Gare du coeur Là c'est Next Look que tu nous donnes On attend Gare du coeur, la fin C'était quoi un peu la... Suite et fin Suite et fin C'est quoi la réflexion en fait ? Dans la réflexion en fait quand je suis revenu Quand j'ai pensé... Bon, quand j'ai décidé de revenir avec un album Roomba Comme je vous ai dit tout à l'heure Pourquoi tu dis t'as pas peur que les gens... Voilà... Je... Parce que je réfléchis beaucoup Et je suis... Voilà, j'essaye d'être créatif Je me suis dit Révenir juste avec un clip Déjà je vais vous donner... Voilà Vraiment ça c'est l'exclusivité mondiale Pour trace Je déteste faire des clips moi Ouais C'est la partie que je déteste dans mon boulot Faire des clips Je trouve que... On dirait pas pourtant A la fin je ferai comme Daft Punk Tu vois C'est la partie... Mais... Bon... On a pas le choix Et quand j'ai décidé de revenir avec un album Roomba Je voulais pas revenir juste avec des clips comme ça J'arrive, je fais tac 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 Je voulais ramener quelque chose d'original Quelque chose de... Voilà Qui n'a jamais été fait D'abord chez les Africains J'ai envie de dire Chez les Congolais Et puis on a réussi Les gens attendent Non seulement la chanson Mais ils attendent aussi la suite du clip Comment tu travailles avec les réalisateurs Les réalisatrices Parce que... Les réalisateurs c'était compliqué Pourquoi ? Parce que... C'est une dame Elle ne parle pas Lingala Ça aurait été plus facile pour moi de faire ça avec un album urbain Comme Tocos C'est en français Donc c'était plus facile pour la compréhension Donc elle allait juste écrire, écouter les textes Et puis écrire son histoire Mais là par contre c'était en Lingala Donc je les ai invités en studio On était posés J'ai traduisé tout ce que j'ai dit en Lingala en français Pour qu'elle comprenne Donc on a fait vraiment un travail de fond J'ai expliqué Ça veut dire ça, 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 ça Donc je te laisse maintenant faire évoluer mon idée Et puis elle a réussi à le faire À mettre en image Donc tu participes vraiment à l'élaboration Que ce soit du synopsis, du scénario, tout ça Toujours est-il que tu prends des figurants ? Toi-même tu ne joues pas Ouais en fait je voulais jouer Mais bon comme je t'ai dit C'est vrai que ça... Je jouerai plus tard Donc je me suis dit Il faut laisser aux vrais acteurs et actrices de le faire Et puis bon ça c'est vrai Et puis j'avais peur quand même de me taper Genre 5 jours, 7 jours de tournage Entre le studio, la tournée Parce qu'on était encore en tournée Je pense qu'on préparait la tournée européenne Et puis aller aux Etats-Unis Donc je me suis dit 7 jours de tournage Entre les concerts, le studio Ca va être trop compliqué Donc j'ai préféré Laisser une superbe artiste Qui a d'ailleurs très bien joué Et cet acteur aussi Donc voilà Mais est-ce qu'à terme L'acting c'est quelque chose Vers lequel tu te vois... Bien sûr j'ai déjà fait des séries Mais c'est pas grand public Mais j'ai fait Blacky Quelque chose qui est sur Youtube J'ai fait la série Congo River Quelque chose Il y avait beaucoup d'acteurs et actrices d'ici On a tourné à Kinshasa Mais bon Moi je suis un vrai cinéphile Donc je passe toute ma vie Devant la télévision J'ai tout regardé Cinéphile des références que tu cites Notamment dans un titre comme C.I.O. Je reviens sur ce titre là Parce que moi Je suis un vrai fan Mais plus tard Plus tard Même pas plus tard S'il y a des vrais projets Je ferai Ok Et pour finir Tu as commencé à le dire un peu déjà Tu es sur la préparation d'une tournée Oui Alors peux-tu nous dire déjà Par où tu vas passer Et ce que tu vas proposer Lors de cette tournée A ton public Parce que voilà On est sur Trace Comme tu le sais On a un groupe multinational On est sur tous les territoires Et le public qui t'attend De pied ferme J'imagine Il me reste à voir un peu En exclusivité Qu'est-ce que tu leur prépares ? Normalement on est en tournée Depuis le 23 juin On a fait l'Europe Les Etats-Unis Un mois aux Etats-Unis Et là on a commencé à Kinshasa Au stade des Martyrs Et puis voilà Le week-end prochain Donc le 26 je suis en Angola Au stade de Coquerouche Au stadium in Angola Angola Et puis après je suis à Pointe-Noire Le premier Non le premier Non les deux Le 3, le 4 à Port Gentil Au Gabon Le 9, le 10 au Gabon A Libreville Le 14 on part Le 12 on part Vité à Washington Il y a un truc là-bas Et puis le 17, le 18 à Lomé Le 23 à Douala Au Cameroun Le 24 à Abidjan A l'Hôtel Ivoire Et le 28 à Abidjan Le 29 au Ghana Le 30 en Côte d'Ivoire Guimocro je crois Guimocro Je suis toi qui c'est moi je sais pas J'ai pas ton planning encore Le 30 en Côte d'Ivoire Le 31 au Sénégal Le premier au Bénin Qui est le 14 à Brazzaville Moi je vais te poser une question quand même Comment t'arrives à concilier ça Et ta vie de famille ? On essaye d'être professionnel Et puis C'est la vie qu'on a choisie Donc Qu'est-ce qui t'arrive de te reposer ? Me reposer ? Ouais de temps en temps Ouais de temps en temps Je vais pas en boîte des nuits Déjà c'est une bonne chose Je bois pas d'alcool Je fume pas Et quand je suis pas sur scène Je suis pas en studio J'essaye de me reposer Est-ce que c'est un conseil Que ce sera ma dernière question C'est un conseil que tu donnerais aux jeunes artistes De rester concentré sur leur passion De rester concentré sur leur passion Et d'être avant tout artistes et musiciens Avant de devenir stars Parce que les gens ont tendance à confondre Ils devraient devenir stars Avant d'être artistes et musiciens Merci beaucoup pour ces belles paroles Fali On va s'arrêter là Et on va remercier la Villa Massaille De nous avoir reçu aujourd'hui La Villa Massaille je connais la patronne La chanson Lady Di Qui d'ailleurs est déduit Pour ce genre de personnes Ce genre de femmes battantes Hustle Voilà C'est ça T'as dit que t'aimes pas te reposer Mais là c'est l'heure de manger Donc je pense qu'on va s'arrêter aussi là Pour aller manger Ok Merci beaucoup